Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Dossantos vient de zapper sur Watch TV. Mais tout le BTP te salue et te remercie de donner du temps pour ces téléphones. Eh bien oui, ce soir on va parler BTP, on va parler Travaux, on va parler Caterpillar. Et on va parler de ce téléphone qui est... Alors on en a déjà parlé il y a à peu près un an. On avait présenté les premiers modèles. On avait reçu le cas de chez Caterpillar. On vous le met dans l'ambiance directement avec cette vidéo, vous allez voir, qui respire la testostérone. Oui, vous avez vu ça ? Ça respire le pont portugais là. Ça c'est imposant. Il y a une passion de leur téléphone. Il dit « Oh là là, ma femme m'appelle ! » Et il met un coup de pied dans le téléphone. Alors nous sommes revenus en direct ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Ton micro est allumé, je répète, ton micro est allumé. Là t'es dans l'ADN, là, là tu touches l'ADN. Ah, j'ai touché ton cœur, je sais. Mathieu nous parlait de sa femme. Voilà, je peux te dire. Et du plaisir qu'il avait à répondre au téléphone. Exactement. Avec son pied. Avec son pied. Alors, le Catphone, c'est cette fameuse gamme de téléphones qui résiste à peu près tout. C'était déjà le cas l'année dernière. Cette année, ils sont revenus avec deux téléphones. où ils ont réussi encore augmenté, à aller encore au-delà au niveau de la résistance. Alors, j'ai testé, je l'ai jeté partout, j'ai jeté par terre, je l'ai mis sous l'eau. Il a des... Alors, on va vous dire très concrètement à quoi il résiste. Il résiste à la poussière. Il est complètement étanche à la poussière. à l'eau. Donc, il est IP68. Aux vibrations. Et alors, il y a même des normes de résistance à la vibration. En l'occurrence, il résiste à des vibrations de catégorie 4. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Aux variations... Sur l'échelle de Richter. Il est résistant également aux variations de température. Donc, il est certifié entre moins 25 degrés et plus 55 degrés. Ah bah oui. Quand tu fais les barbecues au chantier... Et surtout, il est résistant à sa mise. Il est résistant au choc. Au choc et au mauvais traitement. Donc, alors attention, l'année dernière, il était censé résister à une chute de 1m50. Ouais. Cette année, ils ont augmenté ça à 1m80. Ouais. Donc, ils ont eu des demandes d'utilisateurs qui disaient... Qui faisaient 1m80. Eh oh ! 1m80, putain ! C'est un effort, hein ! Moi, je m'en téléphonie, il glisse des mains quand je suis en train de parler et puis je fais plus 1m80 qu'1m50, hein, heureusement. Et du coup, ben voilà, ils ont augmenté ça. Ils sont passés à 1m80. Il est même d'ailleurs résistant. Il a une norme militaire américaine qui est la 810G. Donc, il est compatible avec cette norme-là. C'est du Portugal américain. Je ne sais pas si tu as eu. Norme américaine, militaire, hébéc, 810. Alors, quand je parlais de résister à une chute de 1m80, c'est sur du béton. C'est la norme. C'est 1m80 sur du béton. Alors, par contre, on me dit... Alors, il résiste quand il tombe, mais il ne résiste pas quand on le jette. Donc, il ne faut pas le... Ouais, forcément. Il ne faut pas lui donner de l'inertie. Comme le monsieur l'a fait derrière. Ah, tu sais, elle est tombée sur le téléphone. C'est-à-dire que si tu t'engueules avec ta femme, ils ne disent pas que c'est garanti avec ça, quoi. Ah, si tu le jettes après, comme ça, là, violemment, ça peut faire mal. Mais du coup, c'est pour les gens du BTV. Donc, est-ce qu'il peut s'en servir comme marteau ou pour enfoncer les vis ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai. Peut-être. Dans les plaques de bois 13. La gamme est là. Ce qui est intéressant, c'est de noter, là, quand même, la différence de design entre les deux. Donc, celui-ci, c'est le moins haut de gamme des deux. C'est le 1m50. Voilà. C'est le 1m50. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont peu de différence au niveau des specs. On en parlera dans quelques instants. Mais cette gamme est composée du S30, de ce côté-là, et du S40, de l'autre côté, qui est mieux fini. Pierre-Alexandre, tu regardais tout à l'heure, tu me disais, on voit bien la différence de finition. Voilà, ça se sent tout de suite, en fait. Surtout sur les tranches, je ne sais pas si tu peux montrer via la caméra. Mais sur les tranches, ça se voit énormément. Les tranches du S30, elles sont vraiment mal assemblées. D'un côté, on a de la lue. La lue hyper bien assemblée, ça fait ultra bien fini. Ah, celui-là est propre. Et on regarde d'un côté, on a l'impression que les mecs sont arrivés. Bon, allez, on y va les mecs. C'est cool. C'est pas la même chose. C'est pas fait pour la poésie. Tu vois, il y a du métal maintenant partout. Ouais, mais après, au niveau de la différence de prix, je trouve que la différence est un peu trop importante. Alors, tu vas très rapidement sur le prix. Moi, j'aime bien le prix. J'aime bien le prix. Bon, alors, comme le dit Rudy sur Twitter, ce soir, c'est Andromec avec des téléphones pour les mecs. C'est ça. C'est clair, quoi. Exactement. Bon, alors, très concrètement, ils sont destinés à qui, ces téléphones ? C'est vrai qu'on a parlé un peu de BTP, avec le jeune homme qui fait des travaux dans son jardin, qui casse tout, qui jette son téléphone. Parle bien, mon cousin, s'il te plaît. D'asseillure de bois dessus, mais pas forcément que pour le BTP. C'est vrai que c'est l'une des cibles, mais c'est également un petit peu pour les gens qui ont une vie active. Je pense qu'ils s'adressent aussi aux mêmes... J'ai l'impression que nous, on n'en a pas de vie active. Non, c'est pour les mecs qui sont vraiment... C'est pour les mecs qui sont vraiment très, très, très malavons. Par exemple, tu fais de l'escalade, par exemple. Moi, je le verrais bien aussi pour les ados qui ont cassé genre trois téléphones en trois mois et les parents en ont juste trop marre et ils leur achètent ça. Ah oui, ça, c'est la punition. Genre, tu t'es assis deux fois sur ton téléphone, tu l'as fait tomber une fois, etc. Même pour un gamin portugais, c'est une punition, ce que tu dis. Mais oui, mais franchement, t'en as marre de racheter un téléphone à tes ados. Tu lui achètes ça et au moins, t'as un peu plus senti. Et là, personne ne vous le vole, celui-là. T'imagines ? En plus, au moins. Imagine la réaction du gosse quand il le reçoit. Oh, je ne l'aime pas ! Pas ! Il le balance. Non, mais voilà. Alors, du coup, on va... Ce que je disais, c'est que c'est vrai que c'est des téléphones qui sont adressés à des gens qui, peut-être, travaillent au extérieur, peuvent faire tomber leur téléphone dans de l'eau, dans de la boue, ou alors qui ont une vie vraiment très active. Je pensais, par exemple, on avait eu l'année dernière un téléphone similaire de la marque Décathlon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, exactement. Il y avait Décathlon qui avait sorti son téléphone un petit peu pour les montagnards. Arcos aussi. Qui était vraiment dédié pour les montagnards. Et bien, je pense que ça vise à peu près la même cible. Tu n'as pas besoin d'être ouvrier de bâtiment pour avoir ce téléphone-là. Alors, au niveau des specs, on a parlé de la résistance aux chutes. C'est un écran Gorilla Glass 4. D'ailleurs, je vais faire vite. Je vais faire des specs des deux en même temps. Je croyais que c'était Gorilla Glass 10. Gorilla Glass 4. Ils en ont mis trois, déjà. Pour le S40. Et Gorilla Glass 3. Interchangeable. L'écran est jetable. Pour le S30. Tu casses, tu remplaces. Ils sont compatibles à une utilisation avec des gants. Forcément. Ils sont compatibles avec une utilisation avec des gants. Parce qu'effectivement, c'est vraiment adressé à... Il est résistant à moins 25 degrés. Donc, c'est vrai, quand il fait moins 25, il vaut mieux. On n'enlève pas les gants. Ils sont résistants. Donc, ils sont étanches. On peut les immerger pendant une heure dans un mètre de profondeur d'eau. IP68, c'est ça ? IP68, c'est ça. Alors, ils sont 4G. Tous les deux. Sauf que le grand, on voit que le logo NFC est présent sur le S40. Le S30, lui, n'est pas NFC. Donc, voilà. Ça, c'est... Ce qui les différencie un petit peu. Alors, par contre, on va arriver au niveau des écrans. Et là, ça fait un petit peu mal. Oui. Ça fait un petit peu mal parce que c'est vrai que ce n'est pas le point fort de ce téléphone. Il y a la définition des écrans. Voilà. Là, ce n'est pas que la définition. Il n'y a pas que la définition. Parce que ce n'est pas forcément moche. Non, oui, c'est vrai. Ce n'est pas forcément moche. C'est la luminosité. Alors, il y a la luminosité. Il y a aussi les angles de vision qui font... Exactement. Ah, il est allumé. Là, ça va mieux. Là, pour info, on est en luminosité maximum. Luminosité max sur les deux côtés ? Sur les deux. Voilà. Alors, on voit bien la différence. Et donc, moi, je suis un peu sur le côté. Et en fait, je ne vois pas bien les icônes. Oui, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si on voit l'image. Mais là, il a l'air éteint. Alors qu'en fait, la luminosité est au max. C'est la vision... En fait, il est vraiment... Sur l'autre, ça va un peu mieux quand même. Ça s'appelle la vision discrète. Il y a une grosse... Alors que si on prend un téléphone normal, on a quand même une bien meilleure luminosité sur le côté. Le problème surtout du S30, donc celui de gauche, c'est que c'est un Daltén, Daltén qui est utilisé depuis... Ah oui, les couleurs, elles sont violentes. Voilà, déjà, on voit la différence, c'est une nouvelle des couleurs. Là, c'est encore pas trop mal. À côté, on n'en parlera pas trop. Ce n'est pas vraiment pour les couleurs qu'on le prendra. Mais c'est une Daltén, donc c'est une technologie qui est très, très vieille. Qui est encore... Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé, mais... Alors, sur le S40, c'est de l'IPS. Pour revenir un petit peu sur les termes. Sur le S40, c'est de l'IPS, comme... Donc, ce qu'on trouve partout. Deux dalles, donc ce qu'on retrouve partout. Ils sont repartis sur des specs, ils ont vraiment lésiné. Là où ils ont lésiné, c'est sur l'écran. Puisqu'on a une dalle TFT, de type TN, comme tu dis, Pierre-Alexandre. Avec une définition de 480 par 854. Alors là, ça nous ramène au Moyen-Âge. Alors là, c'est ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va l'écarter. Voilà, hop, on ne part plus. Non, je suis désolé, mais... On ne part plus du S30, parce que... On ne vous le conseille pas, quoi. Là, c'est la punition pour les adolèges, vous, en fait. Alors, on ne va en parler que du S40. Je continue sur les specs un peu rapidement. Dedans, on trouve de l'Android 5.1. En discutant avec les représentants de la marque. Donc, ils m'ont assuré qu'il était compatible avec du... Enfin, qu'il était upgradable en 6.0 quand ça sera l'heure. D'ici 2019. Quand le chantier sera fini. Il a une extension SD et une carte SIM double. Ça, ça peut être pratique. C'est pas mal. On a deux emplacements pour des cartes SIM. Et moi, ce que je trouve sympa, d'un point de vue logiciel, c'est qu'ils sont allés au bout du délire. De quel délire on parle, là ? On trouve du délire... Si vous nous regardez, nous, on ne comprend pas plus que vous. Il y aura des réductions pour les vols de Porto et Lisbonne. Ah, non, mais j'ai pas... Voilà. Démonstration. Ils ont mis un App Store spécifique pour les travaux. Pour acheter les travaux. Je ne suis pas connecté au Wi-Fi, donc là, s'il y aura un peu de mal... Je vais essayer de me connecter. J'ai essayé tout à l'heure et il m'a dit non. Non, nous, on ne veut pas se connecter sur un téléphone chinois. On refuse. Le bon plan des clous et des marteaux. Et le S30, tu as aussi ce... Oui, là aussi, ce truc, c'est que tu as un bouton sur la gauche. C'est super. Et en fait, tu peux mettre apparemment des applications qui seraient dédiées à ce bouton-là. Ils ont les deux, le bouton sur la gauche, là ? Oui, ils ont les deux. D'accord. Donc, il y a un bouton spécifique pour... Du coup, on peut assigner l'application qu'on veut. Oui, donc, c'est génial. C'est Samy, apparemment... Bon, là, ça ne fait rien. Vous levez super bien, les mecs, parce que là, Samy, il est concentré. Oui, Samy, en fait, on a perdu Samy, donc du coup, j'ai découvert un bouton jaune. Je peux vous dire que ça meubles. Mais il ne se passe rien pour l'instant. Écoutez, moi, je suis très concentré. Samy, je ne sais plus trop quoi dire. C'est vrai que le WeFeed Watch, il a un mot de passe assez long, assez compliqué. Merci. Il en est au 28e caractère pour l'instant, donc on en est encore loin. Pour ton témoignage. Un double facteur. Non, je n'y arriverai pas. Sachez simplement... Sachez simplement... Sachez. Ils ont dédié... Donc, il y a un App Store, une sorte de répertoire où on retrouve plein d'applications sur lesquelles on a des applications par thème. Par exemple, les applications qui nous aident à faire des travaux de bricolage, des applications plutôt de fitness, des applications... C'est beau. Des applications de fitness ? De montagne. Oui, oui, il y a du sport aussi. De fitness. Puisque c'est un téléphone pour les gens actifs. Oui, pour les gens qui barouident, excuse-moi. Peut-être que tu vas voir quelqu'un dans les guines et tout, qui va sortir son gros Caterpillar. Je m'écarte du sujet. Alors, les optiques, ce n'est pas non plus le point fort de ce téléphone. On a du 8 mégapixels à l'arrière, du 2 mégapixels à l'avant. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas du 2 mégapixels à l'avant. Non, mais le 8 à l'arrière. Et 5. Mais 8 à l'arrière, 5 sur le S30. 5 mégapixels et 2 mégapixels pour le S30. Et puis au niveau du stockage, on a 16 giga octets pour le S40. Par contre, on a un seul giga de RAM. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter un petit peu avec cette qualité d'écran, etc. Mais 1 giga de RAM, c'est peut-être le gros point faible de ce téléphone. C'est ça, RAM. Après, honnêtement, pour en revenir à... Je ne veux pas trop en faire. Mais pour en revenir, sérieusement, ce serait bien qu'il lèche un peu plus, qu'il monte un peu en gamme le capteur photo. C'est important pour les gens, les professionnels du métier. Et je peux te dire que plus d'une fois, j'ai vu des gens prendre des photos... Tu peux regarder, j'ai fait une photo juste comme ça pour voir. Alors, bon, c'est... En fait, pour montrer des détails, ça reste suffisant. Ça reste suffisant. C'est pas dégueulasse. C'est pas le truc vraiment ultra basique. Il y a quand même une petite qualité. C'est utilisable pour montrer des détails de chez toi. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de très important. Moi, honnêtement, je travaille dans le BTP. Je vais vous le dire. Il faut que je le dise. Voilà, je l'annonce. Mais mon méracule pas. Je travaille dans le BTP et c'est vraiment quelque chose qui est devenu... C'est pas qu'une légende, Mathieu. Non, ce n'est pas qu'une légende. C'est pas qu'une légende. J'ai réussi à bosser dans l'informatique, mais dans le BTP. D'accord. Tu vois ? Là, t'es rentré par la fenêtre. Ils m'ont dit, hop, toi, tu veux te barrer, toi, reviens. Et ça, c'est important quand même. C'est quelque chose qu'on regarde. L'appareil photo, elle est correcte quand même. Alors, par contre, le truc un peu... Ça, on sent un peu les 1Go de RAM. C'est que, en fait, dès qu'on zoome sur une photo, en fait, vous voyez, là, c'est tout flou. Et dès que je vais lâcher le doigt, hop, là, c'est bien privé. Ça nous rappelle Google Maps quand tu zoomais à la plate. C'est un peu au-jeboule, quoi. Bon, on finit avec les specs. Une batterie de 3000 mAh. Pas mal. C'est un bon point. Il doit tenir vraiment longtemps parce que, du coup, le processeur n'est pas haut de gamme. L'écran, encore moins, il ne doit pas consommer beaucoup. Donc, même s'il n'y a pas énormément d'optimisation, il doit bien tenir. Et ça, pareil, niveau pro, c'est un gros point fort aussi. Parce que là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme sur à peu près tout en termes de SP. Mais, au moins, la batterie, c'est vraiment ce qui est orienté. De toute façon, c'est pas... C'est pas fait pour une grosse utilisation, quoi. Bon, je vous annonce le prix. Ouais. 440. Après, on doit laisser. Ils ont appelé HTC ou... Alors, je ne sais pas. C'est peut-être pour les mêmes raisons de conversion. Ah, à mon avis, ils ont parlé à Google. C'est cool, leur ami. Il est à 440 et le S30... 329. Qu'on ne vous conseille pas. Il est à 330. Alors, c'est presque même pire d'un point de vue constat pour le S30. Et le S40, du coup, je pense que c'est vraiment un téléphone de niche. Voilà, c'est un téléphone de niche. Mais je pense que, du coup, pour cette niche, celui-ci, il peut suffire. Admettons, moi, j'ai un ami qui travaille dans le BTP, par exemple. Il ne parle pas de moi. Je tiens à le dire. Mais du côté des galaxies, les S5 et S6 actives, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut en termes de résistance. Voilà, tout dépend du besoin. Mais moi, je pense que pour vraiment, comme tu le dis, une niche qui a vraiment des besoins spécifiques... Alors bon, le store où on peut acheter, c'est un peu particulier. Mais je pense que, dans certains cas, ça peut être intéressant. Par contre, c'est vrai que le S30... Sur Twitter, on nous rappelle le 3210. Les vieux téléphones Nokia qui étaient incassables. Voilà, c'est un petit peu la nouvelle génération 3210. Bizarrement, il n'a pas cité ton pseudo. Je le balancais partout et il était incassable. Le tweet, il nous a fait un cours, là, pour pouvoir le citer correctement. Mais on t'embrasse. Il l'a fait plus... Tu iras voir plus loin, mais... Alors, bon, ce que je vous propose, c'est que l'émission avance. Oui. Mathieu, on est impatients que tu nous parles de ce gros bébé. Exactement. On va laisser passer un petit jingle et on te reprend juste après, Mathieu. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.